Bonjour tout le monde c'est MadBub pour l'épisode 14 de Pokémon Sun & Moon La dernière fois on s'avait laissé après avoir fini l'épreuve... Le truc de flamme, voilà je ne sais plus exactement c'était quoi mais on avait fini après avoir fait cette épreuve Et maintenant on se retrouve sur la route 7 il me semble, vraiment c'est très nubileux dans ma tête On se retrouve sur la route 7 pour essayer de se rendre jusqu'à l'épreuve qu'on va pouvoir se rendre de type herbe C'est sûrement ça parce qu'on rentre dans une forêt et tout ça Donc ça va être probablement de type herbe qu'il va falloir se battre, je ne sais pas trop C'est ce que je crois, est-ce que littéralement c'est ce que ça va être ou non, on va le savoir entre temps Mais bon j'espère que vous allez bien parce que moi ça va quand même pas si mal que ça Comme je dis à l'habitude je ne ferai pas de vidéo sinon c'est des choses qui arrivent Logiquement la logicité de la logique trite Donc bon en disant des trucs un petit peu trop sensés, un petit peu trop fous Est-ce que je fais contre ? On va faire contre Normalement ça devrait faire max de dégâts Je m'attendais à plus mais c'est quand même pas si mal Là normalement je devrais faire plus de dégâts parce qu'en gros je pense que c'est une attaque que Plus ses coups, plus ses PV sont bas et plus l'attaque est puissante Donc là normalement je devrais faire encore beaucoup plus de dégâts que ce qu'il s'était supposé faire il y a très très peu Ouais c'est pas si fort que ça Attends si je fais encore contre Normalement ça devrait le buter parce que là il me reste 16 PV Donc normalement je devrais éclater tout le monde Voilà C'est bien quand même, bon c'est pas si mal Et bon on va poser la question du jour avant que j'oublie Parce que vous êtes rendu si habitué que des fois parfois j'oublie la question du jour Et c'est tout simplement sans spoil parce que bien entendu vous savez plus que tout au monde Ah j'ai vraiment pas envie de me faire spoil sur ce jeu de pokémon Et là j'ai juste classé les trucs Je peux pas faire comme un Ah oui, voilà Par nom Voilà ça va beaucoup plus rapide Non c'est pas par nom, c'est par catégorie Voilà Beaucoup plus rapide comme ça pour après s'étrouver des objets Donc voilà, sans spoil tout simplement J'ai vraiment pas, mais vraiment pas envie de me faire spoil de pokémon Vous le savez Depuis le début, depuis un très bon moment Je regarde par rapport de toutes les Non c'est plus, tout ce qui est sorti de pokémon J'ai vraiment pas suivi J'ai vraiment pas essayé de chercher par rapport à certains trucs De qu'est-ce que c'était et tout ça De toutes les vidéos qui sont sorties Et comme je dis, voilà J'ai pas envie de me faire spoil sur certains trucs Et voilà J'essaie de pas avoir quoi je veux vendre Donc voilà, je peux pas me faire spoil Et la question ça va être tout simplement Selon vous, il y aura d'autres pokémon Comme le type 0 Donc en gros, on s'avait battu contre Gladio Et il y avait un pokémon type 0 Et j'ai envie de savoir si, selon vous Il y aura d'autres pokémon de ce style Donc type 0 Non mais s'il te plaît La part de vie qui reste N'importe quoi Donc voilà, c'est tout simplement Est-ce qu'il va en avoir d'autres selon vous C'est bien selon vous Si vous le savez déjà Répondez quand même Mettons hors contexte De si vous le savez Alors en fait, je vais juste essayer De prendre en considération Comme si vous le savez pas Et j'aimerais bien savoir Ce que vous en pensez de tout ça Donc pique les ronds Pique les ronds C'est tellement compliqué à dire son nom Je sais vraiment pas pourquoi en plus Filtration, le truc le plus cascoille de tous les temps Vous le savez plus que tout C'est vraiment énervant Les confusions Les paralysies Et tout ça Contre des Contre l'IA Contre des gens Je peux comprendre C'est de la stratégie Mais contre l'IA Je vous dis Ça me casse les couilles Pour un million Et juste à cause de ça Je vais changer de pokémon Je vais envoyer de Kadi Vu qu'elle est maintenant Rapalpsie Rapalpsie Une attaque Je ne vois pas le check Mais au moins c'est notre première attaque Parce qu'on ne l'avait pas Depuis le début On s'il te plaît Bon alors je reprends ses vies S'il te plaît Mais Toute ma vie Donc on va faire Rapalpsie En espérant qu'elle ne repasse pas l'atterrissage Parce que sinon c'est le genre de combat Genre tellement de trisomies Qu'il ne finira jamais Bon il fait l'Ultra 100 Il a manqué son coup J'ai normalement plus de vitesse Vu que le cadavre est quand même assez cool là-dessus Et j'y pense J'y pense à travers tout ça Il faudrait que je demande à une de mes amis Pour voir un échange avec mon cadavre Parce que je sais qu'il ne va jamais évoluer C'est un peu la tristesse J'ai juste d'y penser On va prendre Kuba Qu'est-ce que c'est Kuba C'est pas ce que punch Ou un truc comme ça Il permet au lanceur de frapper en priorité Échou si l'ennemi ne permet pas d'attaquer On va enlever les chouilles Parce que Kuba c'est quand même pas si mal pour ça Donc j'y pense Voilà Donc en gros j'ai Hunter Qu'il va falloir que j'échange Pour qu'il évolue Et mon cadavre est exactement la même chose J'ai deux Pokémon En mode handicapé Entre guillemets Que je dois faire un échange Pour essayer d'avoir une évolution C'est pas pratique pour ça Mais bon Va falloir que je me fasse des amis C'est des choses qui arrivent dans la vie Parfois dans la vie Il faut se faire des amis Parce que sinon on n'a pas d'amis C'est un petit peu la tristesse Donc j'y pense De toute façon j'ai Dexfire Qui a une pierre-feu Je sais même pas s'il y a des pierre-feu à date Non je n'ai pas vu Donc Dexfire a besoin d'une pierre-feu Pour évoluer Parce que je n'ai pas X-Mimi Bah elle va évoluer à un moment donné Et Orion va évoluer aussi à un moment donné Mais bon J'ai tellement une team de bras cassés Entre guillemets J'aime bien ma team pour le moment Mais je vous dis J'ai tellement une team de bras cassés Sur certains trucs Dresseur détecté Début de l'assaut Dans 3, 2, 1 Explosion C'est aussi simple que ça Ma vidéo est strike Voilà c'est fini C'est la fin Ça fait la vidéo Ok je déconne Donc qu'est-ce qu'elle va envoyer Écrimeux Non mais s'il te plaît Pourquoi tu as envoyé un Pokémon De type normal quoi T'es une fille Aucun sens Moi je m'attendais à quelque chose De sympathique Pour me battre contre l'écrémeux Mais finalement pas tant que ça On va y aller On va y aller On va y aller Avec un grondement On va essayer de booster un petit peu notre attaque En plus elle fait roulade Mais roulade ça me fait un dégât Ok sinon ça m'en fait quand même plus que ça En plus plus qu'elle va le faire Plus qu'elle va me faire des dégâts Donc c'est pas une bonne chose Normalement on me tue dans deux tours On va faire morsure Qu'elle refait roulade Normalement elle me fait double Bah voilà elle me tue prochain tour Et puis moi je suis fait au fil des gars Je pourrais faire un Ballon Sacrifice J'aime bien dire ça Un Ballon Sacrifice C'est tellement aucun sens Mais bon je vais envoyer X-Mimi En espérant qu'elle finisse sa roulade Tout de suite le tour d'après Donc en gros Elle va refaire roulade maintenant M2 One-Shot X-Mimi Ça c'est sûr et certain Voilà Mais là je vais envoyer Kelly Normalement je devrais quand même Bien gérer le tout Parce qu'au moins je pourrais faire Une rafale psy direct Je sais même pas si je fais Entrave Si ça l'arrête directement son attaque Je pourrais essayer On va essayer comme ça Donc on fait des tests Donc Entrave devrait bloquer sa roulade On va voir Ah ouais voilà Ça vient d'arrêter sa roulade Bon c'est pas si mal quand même Comme truc Ouais Écrasement nice D'avoir une vache sur nous C'est ne vous rempasser pas de cycle là-dessus Donc rafale psy devrait là-dessus Patience Qu'est-ce que c'est patience ? Hum hum Ok Je sais pas trop ce que ça fait patience Vous savez Mister Révo le gomme Comme d'habitude Ariane niveau 21 Bonne chose Dexfair monte niveau 20 Bonne chose aussi Cheney Clem monte niveau 25 Whiplash toujours pas de niveau monté J'attends toujours ça Pour qu'il y ait une évolution C'est tout ce que j'attends On va y arriver un jour On y croit on y croit toujours On essaie d'éviter certains Trainer que j'ai pas envie De me battre contre tout de suite On va se rendre au Pocket Center Et en même temps Je vais essayer de voir les autres herbes Pour voir certains Pokémon Je vous l'avais dit de toute façon Que j'ai envie de J'ai envie de peut-être Pas d'avoir une team Complètement à Lola C'est pas exactement ça Mais d'avoir une team Sur certains Pokémon Qu'il n'y a pas dans Dans les autres générations C'est toujours sympathique Comme le petit Rockaibo Que probablement 95% de les gens Qui font des Let's Play Sur Pokémon Ou qui jouent à Pokémon Ont probablement pris Le Rockaibo dans l'équipe Je me sens brefait Comme tu le devines Est rempli de Pokémon plantes A ta place Je n'y vais me retirer pas Sans Pokémon De type feu Vol ou insectes C'est ce que j'ai J'ai X-Mimi Et j'ai Dax-Far Donc normalement Je devrais avoir Tout le vrai Bien allé Désolé Désolé Il n'y a rien de spécial Ici Non plus Je m'attendais Peut-être à quelque chose D'intéressant Dans le truc Mais finalement Que dalle Vraiment Que dalle Il y a peut-être Des gens aussi Qui sont tristes Que je ne regarde pas Littéralement Toutes les maisons Et toutes les trucs Ah ouais Elle joue au golf Sors de haut Sors de haut Pourquoi tu joues au golf Je ne savais pas qu'en 2016 Il y avait toujours des gens Qui jouent au golf Étonnamment Étonnamment Donc il n'y a rien d'autre Par ici Je m'attendais peut-être A quelque chose d'autre De caché Mais finalement Il n'y a strictement rien Donc on va se rendre Vers notre destination De De la forêt Sombrefeuille Voilà C'est exactement ça Il me semble Donc la route 5 Donc la route 5 Jungle sombrefeuille Sors de l'épreuve De tour des ailes Oui exactement C'est là que je vais me rendre Mesdames et messieurs Donc on enchaîne quand même assez rapidement De toute façon Je pense qu'on a quand même un bon niveau Sur qu'est-ce qui pourrait se passer Bon c'est pas tout Mais il va falloir me donner Un coup de me Un coup de me Quoi ? Un coup de me Un M Qu'est-ce que ça pourrait être ? Un coup de main ? Probablement ça Après tout Tu as reçu une gemme lumière De la part de Tokuriko Ça veut dire Que tu es à la hauteur Digne de relever mon défi Tu sens le souffle puissant de la jungle ? Elle murmure à mon oreille Elle me dit A quelle sauce tu vas être mangée ? Sauce bolognaise probablement La meilleure des sauces Prochaine question du jour Quelle sauce bolognaise ? Non Quelle sauce avec des pâtes Que vous aimez le plus ? Non mais je déconne Je vais te sortir ma spécialité Le barbaragout Miam Il va falloir que tu me dégoutes 4 ingrédients Une bémago Un petit champi Une herbe rappel Et une graine miracle Tu as-tu noté ? Il y a intérêt Tiens je te donne un sac Pour faire mon marche Ton marché Pour cette épreuve Vous recevez le sac d'ingrédients Comme si mon item bag N'était pas assez bien Il faut qu'on ait un sac d'ingrédients Je t'explique pas le bazar Que ça ferait Si tu mettais tout Dans ton propre sac Mais pourquoi ? En plus une graine miracle C'est quand même assez utile C'est un genre de truc Qui booste les attaques Des types herbes Donc Normalement Je suis prête à dire Qu'elle va me le laisser A la fin Je sais pas pourquoi Un dernier conseil Utilise la flair de masse de feu Bon c'est ce que j'allais faire Exactement Tu as vu comment ça se passe Orange ou Anna Appuie sur B Pour faire un effet Bon je te relis la liste Du coup Il me faut 4 ingrédients Une bémago Un petit champi Une herbe rappel Et une graine miracle Sur ce En avant pour l'épreuve De la jungle sombre feuille Ta 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 Je dois chercher des items Max de bord Amusons-nous A chercher des items C'est parti Je suis prête à dire Qu'il y en a un à droite Non finalement Il n'y a rien à droite On va continuer par ici Est-ce qu'il y a quelque chose ? Ah oui il y a quelque chose Cherchons Cherchons Quel chose ici Vous avez trouvé un coin Un champi Lesquels voulez-vous Pierre Le petit champi C'est un petit champi Il me semble Je suis peut-être fou Mais le gros champi Il vous attaque sauvagement Non mais Ils vont se calmer Moi Non Ah ouais L'empignon sauvage Un gros champignon Il vient de m'attaquer Pourquoi j'ai recabot en premier C'est vraiment pas ça que je voulais avoir Merde C'est pas très pratique tout ça On va prendre X-Mimi tout de suite Juste pour Parce que Bah Kalino Ça aurait pu quand même le tenir Je pense Mais on va envoyer X-Mimi Juste au cas Méga-sensu Voilà On va prendre quelques points de vie Il n'y a pas trop de problème On va faire Picor Et normalement Si il y a une baissorelle Ça veut dire que je l'ai quête en one shot Étonnement Ça n'a fait que pas Non Tristement la tristesse Petit lampion Et j'y pense Par exemple dans les épreuves Est-ce que ça serait possible De rencontrer des shiny Ça c'est vraiment une question Que je me pose Si il y a des gens Qui font de la chasse de shiny Qui veulent tester Bah Ça fait plaisir Parce que normalement On peut pas les capturer Les pokémons Donc est-ce que ça compte Comme un pokémon sauvage Ou que ça compte Comme un pokémon Comme un trainer Ou un truc comme ça Alors ça bosse Ah un petit champi C'est bien Et ça a beaucoup de succès Auprès de certains connaisseurs Si tu écoutes Tu comprendras Ce que je veux dire C'est bien Mais tu as encore Trois ingrédients à trouver Allez au boulot Don't worry Be happy Je vais les trouver Tes ingrédients Ça va prendre environ Deux secondes Je vais les trouver Alors mettre T'es expérience En première position Comme ça On va t'être bien Dans notre pot On va continuer Une petite balade Par ici Ah Est-ce que j'ai sorti De la Ok non Je suis quand même Astuce popote de Barbara Certains pokémons Adorent les baiss C'est parfait Pour les bons types là Ah ouais En plus Il y a une CT là-bas Ah Bonjour l'arbre Ah Bonjour le pokémon Qui sort de nulle part Je suis sûr Que c'est un singe Qui m'attaque Ah ben non Un mimantiste sauvage Il y a beaucoup De types herbes En ce moment De ce que je vois J'ai dit ça Mais il y a probablement Beaucoup d'autres types Mais En même temps On est dans une jungle Du sombre feuille Donc c'est normal Que Il y a pas mal Des types herbes Qui m'ont sorti De lui par Ah mais je l'ai même pas buté Ça c'est le truc Qui m'insupporte En plus Quand il manque Quelques petits pv Juste pour dire Genre t'as super bien T'as super bien géré le truc Mais manqué Quelques deux petits pv Pour buter De ce premier coup Ah bon C'est pas extrêmement grave Non plus Je vais pas Je vais pas en venir Fous pour autant Attendez il y a quelque chose Qui a tombé ici Vous avez trouvé un miel Un miel Je vais pas trouver du miel J'ai trouvé un miel Vous avez trouvé un coin à baie Vous avez mis une baie Dans votre secte d'ingrédients Ok nice Je pensais qu'il fallait que Je choisissais encore une fois Mais non Vraiment pas Plus la baie est bicournue Meilleur c'est Il te reste encore deux ingrédients À trouver au boulot Oui je sais T'inquiète Barbara No stress eye Into the dress eye Je te dis Tout va bien aller Ce qu'on me dit tout le temps De toute façon No stress eye Into the dress eye Il y a personne Qui m'a déjà dit ça Mais on va dire que si Astuce popote Bon pour reconnaître Les herbes rapides C'est facile Elles sont plus courtes Que les herbes autour Vu qu'elles redonnent Du pep sur Pokémon Mikao C'est toujours une bonne ingrédients A ajouter à sa recette Le rocher est couvert de mou C'est agréable de le toucher Donc exactement ici On va pouvoir évoluer A évoluer C'est quand même une bonne chose Par rapport à ça Vous avez trouvé une drôle pente Voulez-vous la racheter Pour voir Bah oui Rater c'est juste une vieille plante Sans déterrer Un Pokémon J'ai eu de la touffe d'herbe Non mais Ça va peut-être un champignon Un champignon Il sortit des herbes Ah non c'est encore une mimantisse Tristement la tristesse Moi je m'attendais à un Pokémon Genre super badass Qui sortait de la table Mais finalement non C'est juste un mimantisse Est-ce que Rootfeu Va pouvoir le buter maintenant Attention On y croit On y croit On y croit Et on y croit toujours pas Il manque juste pour dire Je monte deux niveaux Je le but Genre Daxfire Va monter niveau 21 Et ça ne sera plus un problème Ou à moins que la nature du Pokémon Soit complètement mon avantage Mais sinon Sinon c'est juste de monter de niveau Ok donc on doit trouver Cette fameuse graine Comme ça c'est quand même C'est spécial de dire ça Je suis tombé sur une drôle de plante Là normalement je devrais l'avoir Bingo c'est l'herbe APL Voilà De toute façon La petite pancarte nous l'avait dit Il avait dit tout simplement Il faut regarder où il y a des herbes Qui sont un petit peu plus courtes Et c'est là que les trucs peuvent jaillir Ou je sais pas trop quoi Qui sont super efficaces La mort qui tue Le LMDR Les explications de Madbob Je vous dis Aussi bien que mon tutoriel Comment entraper un Shiny Voilà Vraiment En parlant vite fait de tout ça Je trouve ça drôle Qu'il y avait vraiment des gens Qui ont cru Ce fameux canino Shiny Ils se sont fait Oh la la Mais Madbob T'es beaucoup trop fort T'as eu un canino Shiny Comment t'as fait Et moi j'étais comme Ouais mais J'ai fait le montage le plus dégueulasse Qui a jamais existé Des montages de dégueulasserie Juste pour faire un truc Super simple Et les gens y ont cru Donc Soit je suis un génie Soit que les gens Sont pas si génies que ça No offense Pour les gens qui ont cru Vraiment C'est vraiment pas le cas C'est juste que ça me fait un peu rigoler Parce que J'ai juste fait ça à l'arrache Parce que Je trouve ça un peu rigolo Comment que les gens Sont vraiment à fond Sur essayer de trouver Une vidéo buzz Pour essayer d'aider les gens Sur Pokémon En ce moment Je trouve ça juste un peu Ils ont le droit de le faire Ils ont le droit Complètement de le faire Je veux pas non plus M'attarder en disant Ohlala Ils ont pas le droit de le faire Pourquoi ils font des vidéos De ce style Et blablabla Et compagnie C'est pas exactement C'est ce que j'essaie de dire Mais Je comprends pas D'essayer de faire le buzz En ce moment Sur Youtube Sur différents jeux Les gens sont juste Trop à fond Sur certains trucs Et Je trouve ça désolant Et les gens sont en train D'essayer de casser Les couilles de tout le monde Par rapport à ça Et Je trouve ça Je suis en la langue Donc là il faut que je change de monde Bon voilà C'était la petite séquence J'ai envie de leur passer un message Même si je m'en fous Complètement Dans le fond Poussière d'étoile Nice Pas mal ça Hop 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 Est-ce qu'il y a quelque chose Qu'il faut construire par ici Là je pense que je reviens Sur mes pas Normalement Ouais voilà J'ai pas envie de descendre Tout de suite On va attendre On va aller vers la droite Parce que normalement Il y a un truc Qui va vers la droite Je peux pas défoncer Ah oui C'est peut-être comme ça C'est qu'un pokémon Assez musclé Pour le déplacer Je sais pas De pokémon Assez musclé Grosse racine C'est pas le dernier truc Il fallait que je... Non c'est pas ça C'est pour avoir plus de boost Ou des trucs comme ça Oui ok parfait Je sais que son flar Fait la fa Mais en gros Faut quand même Que je trouve Les derniers items Ils seraient où Donc dans cette zone Normalement J'ai tout fait Ça devrait être dans la zone Que j'étais juste ici Qu'est-ce que c'est Cette pancarte Les graines Que les pokémon Plantes possèdent Une savant incomparable C'est comme ça Je trouve ça quand même Assez louche Ok on va juste Je pense Tout démolir Comme ça On va avoir la paix Pour après Essayer de trouver un truc Ouais en plus Je retrouve un autre truc Une autre poussière d'étoiles C'est ça C'est pas mal Le poussière d'étoiles Je vous le dis C'est un truc de génie Donc où serait l'item Saufment ici Attaque plus C'est pas ce que je veux On va y arriver A trouver Mon fleur Est plus fort que tout Dans la vie Je vous le dis Il reste une autre roche Que je vais pas péter Voilà Non mais Please Vous allez trouver un graine Oui voilà Un graine miracle On l'a trouvé Nice Finito Exposito Alors ça bosse Ah cool Une graine miracle C'est ultra nutritif Comme truc sans rire Ça fait des miracles Oh oh Tu as tout trouvé Bravo Parfait Je vais commencer La préparation Je vais à l'entrée De la jungle Don't worry Be happy Je vais exactement y aller Madame À l'entrée De votre jungle On va éclater En plus Votre Pokémon De Baltring Je vous dis Pokémon dominant Va sortir de nulle part Je vous dis Je vais l'éclater En deux secondes Ça va pas Racher On va passer à d'autres choses Je vous dis Ça va prendre vraiment Deux secondes Je suis hyper confiant Avec ce que je fais En ce moment Et ce que je dis Donc ne vous inquiétez pas Je suis un professionnel Allo mad bob Bon voyons J'ai tout ce qu'il me faut Il n'y a plus Qu'il y a Désolé pour l'attente Comment vas-tu Barbara Néphi Ah il y a Néphi Qui arrive En plus avec l'autre Qui arrive Donc je trouve ça vraiment drôle En plus Qu'ils sont vraiment Rouge bleu Il va Vraiment Tiens une masse d'eau Il y a un autre Est-ce qu'ils vont faire Une éclatation voodoo Et voilà Eau fraîche Et le casque brut Ça irait J'espère Merci les filles Qui aoui Comme ça J'ai tout ce qu'il me faut Mad bob Leur est venu De se retrousser Les manches On va attirer Le pokémon de Binan Avec une popote extra Voilà on fait une éclatation voodoo C'est exactement ça Je vais juste vérifier La liste des ingrédients Bemago C'est bon Petit champi On a Et on a aussi Green Miracle Ok on a tout ce qu'il faut Pour le Barbara Go Par contre Dès que le pokémon de Binan Flairera la tarbouille Il se ramènera Alors t'es prêt Oui je suis totalement prêt Allez c'est parti Pour la petite compote De Barbara Donc pour faire La compote de Barbara Il nous faut S'il te plaît Et puis retourne le casse-rouille Et verse l'eau fraîche dedans L'eau fraîche dedans Ah oui Tout de suite Plif plaf plouf L'abbé Mago Le petit champi L'herbe rappel La graine mirame La soupe Tu vois il passe L'os rare Et la masse sauce Voilà Allez mad bob C'est l'heure de bosser un peu Pile les ingrédients Avec les deux os Appuie sur le bouton Pour pile les ingrédients Non s'il te plaît J'ai tellement contribué A cette expérience C'était si magique Que j'en suis sorti Un homme nouveau Oui on pile encore Un nouveau Beaucoup de trop de fun Tout est dans le coup De poignet C'est louche J'aime pas trop On pile vigoureusement Jusqu'à ce que ça va bien On tue Ah ouais le jus Qui sort Je vous dis ça Mais il faut spammer Le bouton Je l'utilise si souvent Que c'est de la masturbation De bouton Il y a du splish Blague annulée Et j'ai acheté la plaque Je profite de continuer Une autre heure bien particulière Commence à émaner du récipient J'ai fait un vent de la jeun Et quelque chose approche Oh la la j'ai bien de devoir C'est un champignon J1 Ouais je suis genre beaucoup trop heureux Flora Oh quand même c'est joli Flora Mantis le Pokémon dominant fait son entrée On dirait qu'il y a un pyjama Fallait que je dise ça On dirait vraiment qu'il y a comme des petits trucs de pyjama On dirait comme un insecte Un insecte sueur Mais genre Plus rose Et plus kawaii Augmente sa vitesse Ça c'est pas une bonne chose Qu'il booste sa vitesse Il va quand même falloir qu'on fasse attention à tout ça Parce que booster sa vitesse C'est vraiment pas une chose Assez sympathique dans tout ça Je pourrais faire hurlement une fois Mais en même temps il booste sa vitesse Donc je sais pas trop S'il peut me one shot Avec un truc Donc on va faire route feu direct Ok Utilise tranche herbe Normalement je devrais le tenir un peu Ouais quand même pas si mal Les roues de feu lui fait combien de dégâts Pas de temps que ça hein Bon elle appelle du renfort comme d'hab Bon Normalement c'est sûr ça qu'elle va l'appeler Un pli Non mais Pourquoi tu envoies un type vol Tu sors de où s'il te plaît T'es en quelle année Tu sors de où Ça va être chiant quand même D'essayer de me battre contre On va essayer de concentrer Notre fleur en mantis Ah ouais il fait lance Lance cela Ah ouais l'herbe pouvoir What the What the What the What the Oh ouais ok je m'attendais tellement pas à ça Vraiment littéralement je m'y attendais pas Donc on va pas encore de stratégie J'espère que si il a boosté sa vitesse Normalement mon whiplash est max de vitesse Donc normalement je devrais quand même être pas mal pour claquer ma malédiction sur le fleur en mantis Normalement je devrais avoir plus de vitesse j'ai hâte de voir Ah non plus de vitesse que moi Moi je le tiens Mais là je pense que là normalement je me tue Je pense qu'il va me rester un PV Quand même Bon bye bye whiplash Content de t'avoir connu Et bon je vous dis quand même c'est la meilleure stratégie au monde Il faut l'utiliser comme ça Et hop la vie qui descend Là je peux pas envoyer Shenni Clem il se fait buter Xp mi je pourrais l'envoyer Mais en même temps je pourrais envoyer Kali Avec Kali je pourrais essayer de suivre son pli clairon Ou je pourrais le laisser pour la fin Je vais essayer de me concentrer avec une raflap ici Sur fleur en mantis Parce que de toute façon après qu'ici pique les rangs tout seul C'est pas trop trop un problème J'envoie mon recabeau et je vais pas le gérer Ok donc en gros son item l'utilise une seule fois C'est pas deux fois que c'est utilisé La malédiction retouche normalement ça le tue Ou ça reste un petit peu de PV je crois qu'il va rester Chiant ça On va encore faire ça Mais normalement il va me toucher en premier Avec l'âme cela Ah ouais c'est l'âme cela c'est même pas genre Solar beam c'est pas exactement la même chose À moins que c'est exactement la même chose Mais en gros c'est une autre attaque Mais qu'elle serait physique au lieu d'être spéciale Ça se pourrait Ah je trouve ça très intéressant Au moins que toutes mes pagamers vont pas pouvoir Prendre l'XP Oriane monte niveau 22 ça c'est nice On va l'envoyer en même temps Elle fera tomber un rush Et normalement le pique il est rond On devrait mourir Tomberush c'est parti Graissement diminue Mon attaque La défense ok Bon c'est pas exactement très très grave Je descends sa vitesse Et en descendant sa vitesse normalement je devrais attaquer plus vite que lui Voilà Ça c'est nice Parce que d'habitude en plus les t-s proches sont super pas très très rapides Donc en plus d'avoir Gabo qui je pense quand même assez rapide Ça peut aider notre équipe dans tout ça Ouais C'est réussi On a réussi cette épreuve Donc en gros on a fait trois épreuves en trois épisodes On enchaîne quand même assez bien en ce moment C'est une bonne chose Bah ça alors Madbob quel talent Tu t'es battu comme un chef le pokémon dominant te mange dans la main maintenant Ça ne m'attende pas il a terrassé Malamandre au parc volcanique Et fait une bouchée de mes petits froussardines En clair tu as terminé toutes les épreuves d'Akala en deux coups de cuillère à peau Y compris la mienne qui est pourtant la plus relevée des trois Un dresseur 5 étoiles comme toi mérite bien une récompense Est-ce qu'elle va me donner tous les items que j'ai ? Non elle va sûrement me donner le truc que je m'en bats les couilles C'est le petit La petite cristalline La petite cristalline on s'en bat les couilles Moi je m'attendais à avoir le casse brute et tout les trucs comme ça Peut-être on va les recevoir aussi ça serait génial Mais attendez il faut quand même apprendre la nouvelle danse hip-sword de ce jeu Donc il faut bien l'apprendre Qu'est-ce que ça va être exactement ? Barbara vous donne un cristall Z Pour utiliser la force Z de type plante imagine une fleur qui éclot Et tadaaa Voilà Beaucoup trop heureuse cette fille Mais tant que tu as bouclé l'épreuve tu peux attraper tous les pokémons du coin si ça te chante Je serais même contente que tu le fasses Tiens des faibles au bol pour te motiver Un moment donné 10 Je commence à être un habitué Barbara t'inquiète Tiens ! Florent Mantis n'a pas tout mangé Kiwai et Néphi vous pouvez vous le servir Hum hum Et bien régalons-nous alors Je crois pas que ça soit si délicieux que ça Ah oui c'est spécial quand même On sent bien le goût de l'os rare J'ai les papiers qui crient grâce Ah je pense que finalement ils ont bien aimé Ah non c'était pas très très bon je crois Bah quoi c'est pas succulent Il n'arrête Revenez les amis Ah là là ils doivent être pressés de rejoindre Alexia pour assister à la grande épreuve C'est vrai il y a toujours la grande épreuve que je vois faire J'avais quasiment complètement Ah oh c'est le thamy Ah mais dis-moi J'ai le flâne du truc qui sent drôlement bon Ça serait pas l'odeur du barbarégo T'as remporté l'épreuve de Barbara Les doigts dans le nez Je parie cool man Ça me dit que c'est un cadeau sans sas Et hop La c'était estocorne Avec ça t'es sûr de toucher ton adversaire Estocorne qu'est-ce que c'est estocorne Effort t'es beaucoup trop cool man Je te dis t'es mon poteau à tout jamais Toutes ces découvertes ça donne de la couleur à ton aventure Mais faut pas s'arrêter là Il y a un truc qui ne faut pas absolument pas rater lors du tour des îles C'est le C.I.A.S. Le C.A.R.I Le centre de recherche interméditionnel Je m'en bats les couilles Allez en route mauvaise troupe Pourquoi mauvaise troupe ? J'ai pas envie d'aller à ton C.A.R.I C'est pas tranquille Malbo je t'ai pas encore félicité pour envertermer Oh la main toutes les épreuves d'Akala Bravo man Plus qu'à passer la grande épreuve de la frangine Enfin je veux dire la doyenne Alexia Pour info c'est LA spécialiste des Pokémon de type Roche Tu ferais peut-être bien t'attraper quelques Pokémon de type Plante Dans la jungle sombrefeuille juste au cas où Dans tous les cas retrouve moi au C.A.R.I Quand tu auras fini de préparer pour la grande épreuve C'est juste après la route 6 Si tu as perdu demande à Motisman Il est là pour toi Allez à toute Allez ciao Le forme Un poteau comme les plus grands poteaux Ne pourraient jamais me dire autant poteau Oui mais je veux pas aller tout de suite au centre de recherche interdimensionnelle J'ai envie d'aller au Poké Center Et je vais vous laisser là dessus tout simplement On a quand même bien avancé Et en plus au courant de comment je suis en train de faire les trucs J'ai comme tellement eu l'idée de fou Je sais pas si ça serait faisable Mais C'est genre un nuzuk challenge d'Alola spécial En gros ce serait le nuzuk Genre que T'as fini une épreuve Tu dois capturer tous les Pokémon du type Que t'as fini l'épreuve pour avoir dans ton équipe Donc en gros tu dois tout enlever ton équipe Pour avoir simplement le type qu'il faut Donc par exemple tu bats celui de type Hermes Et là t'as juste besoin d'avoir tous les Pokémon du type Hermes dans ton équipe Ça pourrait être sympa Vraiment j'ai des idées de fou Donc je vais vous laisser là dessus Avec cette idée de fou comme je vous dis N'oubliez pas de laisser un petit pouce vert comme l'habitude Un petit commentaire pour répondre à la question du jour Sans spoil S'il vous plaît toujours sans spoil A toute vous êtes vraiment gentil dans les commentaires Vous avez vraiment spoilé aucun truc par rapport à des Pokémon Ce que ça soit Vous parlez de certains trucs mais sans vraiment spécifier ça serait quoi Et je trouve ça super gentil de votre part C'est très apprécié Vous gardez le silence par rapport à tout ça Donc merci tout le monde et à la prochaine